Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardent, les textes d'aujourd'hui nous emmènent dans un sens symbolique extrêmement profond. Déjà le texte de l'Apocalypse qui nous parle de cet agneau qui prend le livre aux sept sceaux, dont vous avez l'illustration sur ma propre mitre, puisque cette mitre représente l'agneau couché sur le livre avec les sept sceaux qui y sont reliés. Il y aurait tout un livre à faire sur les sept sceaux de l'Apocalypse puisqu'ils sont assez détaillés et ils conduisent un petit peu à l'entièreté de la vie spirituelle. Mais nous pouvons en trouver un résumé de ces sept sceaux dans les sept dons du Saint-Esprit. Mais cela, j'y reviendrai un peu plus tard, vous verrez que nous allons en avoir besoin. Parce que cet évangile de la pêche miraculeuse, tout, et pas tant qu'il est, encore un miracle du Christ, ne veut pas dire que cela. Nous y voyons les disciples, les apôtres. Quelques jours après la résurrection du Christ, ils sont déjà retournés bosser. On se demande même, on se dit, mais mince, le Christ est ressuscité, il leur est apparu deux fois avant, puisque c'était la troisième fois qu'ils se manifestaient à eux. Et eux, ils sont en train de pécher. Donc, on doit être une semaine et demie après sa résurrection, puisque la première fois, c'était le dimanche de Pâques. La fois suivante, le dimanche suivant, quand Thomas est venu, c'est l'évangile que nous lirons dimanche prochain. Donc, nous sommes quelques jours après. Ils travaillent. Et encore une fois, au moment où le Seigneur leur apparaît, ils ne le reconnaissent pas. En gros, comme si le fait que le Christ soit ressuscité, même si c'est un fait à qui ils l'ont vu, ils ont touché son côté, ils ont touché ses mains, quand même, on n'arrive pas à s'y habituer. Parce que la preuve, dès qu'il revient, encore une fois, on ne le reconnaît pas. Il est là au bord du rythme. Ils sont à une centaine de mètres. À une centaine de mètres, logiquement, on arrive quand même à savoir qui est qui. D'autant plus quand la personne vous parle. On se dit, oui, bon, ça doit être. À moins d'être myope, vraiment. Non, on arrive quand même. Non, là, ils ne l'ont pas reconnu. Il leur donne donc ce miracle de faire une pêche miraculeuse. Et souvent, on se réduit à cela, on dit, ah, c'est sympa. Et on va un peu plus loin quand même en disant, tous ces poissons qui sont ramenés, c'est un petit peu l'Église qui recueille les fidèles. Alors là, on commence un peu à s'approcher du sens symbolique de cet Évangile. Car, mes frères et sœurs, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et c'est Saint-Augustin, encore une fois, qui nous a éclairé un petit peu sur les mystères de cet Évangile, notamment, encore une fois aussi, par la numérologie sacrée, telle que j'en avais déjà parlé lors du dimanche des Rimbauds. Nous avons une barque. La barque, c'est la symbolique de l'Église. Depuis toujours, le bateau, la nef, c'est le symbole de la communauté églésiale réunie. Pierre va pêcher. Il emmène les apôtres qui sont avec lui. Mais, il ne prenne rien. Là, on se dit, bon, ça commence mal. Mais, cela nous montre aussi, encore une fois, que l'œuvre d'Église, en elle-même, le bateau églésial, sans le Christ, n'est rien. Si on ne met pas le Christ au centre de notre vie d'Église, aussi bien les évêques, les prêtres que les fidèles, la communauté ne peut pas avancer. Puisqu'ils ne pêchent strictement rien, jusqu'au moment où Jésus leur dit, jetez les fidèles. Et là, ils ramènent une quantité astronomique de poissons. ils reviennent au bord et voilà-t-il pas non plus que l'évangéliste ne trouve rien de mieux que de nous donner le nombre de poissons. 153. Et là aussi, on pourrait se dire, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Saint Jean qui pourtant a résumé extrêmement succinctement tout le reste des évangiles par rapport aux trois autres, là, il se prend tout d'un coup de dire, ah oui, mais ils ont même compté, il y avait 153 poissons dans le filet. et ça peut paraître totalement incohérent si on n'analyse pas justement la numérologie sacrée. Et c'est ça d'Augustin qui s'est amusé et par la suite beaucoup d'autres pères de l'Église et de théologiens sont allés fouiller. 153 représente l'universalité, c'est-à-dire l'ensemble du monde connu. Comment ? Déjà, à l'époque, les... ceux qui étudiaient la biologie et notamment les animaux avaient, et on l'a retrouvé par les écrits de l'époque, identifié 153 sortes de poissons. Il y en a beaucoup plus maintenant, mais à l'époque étaient identifiées 153 espèces de poissons différentes. Donc, déjà, au moment où le Christ fait ce miracle, on trouve exactement 153 poissons dans la mer qui sont le nombre de poissons connus. Après, on peut aller plus loin. Et ça, c'est Augustin qui va chercher de ce côté-là. Il s'est rendu compte que 153, c'est une extrapolation de 17. Comment ? Vous prenez une pyramide, vous mettez 1, 1, 2, et comme ça jusqu'à 17. Et en fait, la pyramide, vous pouvez faire les additions dans tous les sens. et si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 17, vous obtenez 153. C'était un jeu mathématique connu à l'époque. Ce 17, d'où on sort pour montrer l'universalité ? Eh bien, il y a deux choses. Si nous prenons le texte des actes des apôtres qui est lu le jour de la Pentecôte, qui nous raconte l'esprit de la Rêve, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et ce texte va parler beaucoup à ma maman qui aime le lire tous les ans. Le texte de la Pentecôte à un moment se met à réciter tous les peuples présents à Jérusalem ce jour-là. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Frigie, de la Pamphilie et ainsi de suite. Et il y en a 17. 17 peuples présents à Jérusalem au moment de la Pentecôte. Voilà comment on en arrive à l'universalité. Et Augustin voit aussi que dans le 17 il y a deux choses qui montrent comment le peuple de Dieu doit vivre les dix commandements, la loi et les sept dons du Saint-Esprit qui nous permettent de vivre les dix commandements. Parce que les dix commandements qu'on a volé lire, c'est quand même pas évident à suivre tous les jours. Ne pas mentir, ne pas voler, ça, voler, dans la rigueur, mais ne pas mentir par exemple, ça peut venir assez facilement. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Regardez, le nombre de fois, maintenant ça s'est calmé, mais dans nos campagnes alsaciennes, le nombre de fois où on jurait par Dieu ou par Jésus, Marie, Joseph, où vous... donc vous voyez à quel point la loi peut être compliquée. Et on a besoin des dons du Saint-Esprit. Force, sagesse, science, piété, ainsi de suite, je n'ai jamais mon souvenir par cœur, désolé, je ne les ai jamais en langue, mais ces sept dons du Saint-Esprit, ils sont vitaux. et on en a besoin en permanence pour progresser, pour avancer. Encore mieux, l'Église, dans sa liturgie, a pris les psaumes du psautier. on parlait de psaumes avant la messe, 150 psaumes. Et, pour ses offices liturgiques, dès les premiers temps du christianisme, elle n'a pas utilisé les quantiques de l'Ancien Testament pour les grands offices, mais les quantiques du Nouveau Testament. Et il y en a trois. Le bénédictus, le quantique de Zacharie au moment où son fils Jean-Baptiste né, béni soit le dieu d'Israël, le magnifique le cantique de la Vierge Marie, et le soir accompli, nous chantons le Nume d'Imitis, maintenant Seigneur, laisse les serviteurs s'en aller en paix, qui est le cantique de Siméon. 150 psaumes et les trois cantiques évangéliques, c'est encore 153. La prière de l'église est rassemblée dans le bateau de l'église. Les 153 poissons qui sont sortis de la barque de la pêche miraculeuse. Et je dirais même en extrapolant que nous pouvons aller plus loin, c'est que dans le rosaire, et je parle du rosaire traditionnel, pas avec les mystères lumineux qui ont été rajoutés en l'an 2000 et qui n'ont rien à y faire puisque de tout temps le rosaire a comporté justement 153 « Je vous salue Marie » 15 dizaines plus les trois « Je vous salue Marie » du début pour se rapprocher justement et permettre aux fidèles qui ne pouvaient pas faire la liturgie des heures parce qu'ils ne savaient pas lire, de prier le rosaire « 150 Je vous salue Marie » et les trois du début qui leur permettait et c'est pour ça qu'on appelait le rosaire le psautier des pauvres. Ainsi, ça permettait aux fidèles de s'unir à la prière des moines en récitant les psaumes. En récitant le rosaire à la place des psaumes. Donc là aussi encore ce 153 revient. Nous avons donc dans cette pêche miraculeuse une image merveilleuse de la vie de l'Église. L'Église menée par les apôtres part à la pêche aux fidèles rassembler les fidèles tous les peuples du monde. Elle est appelée à ramasser tous les peuples du monde en son sein. Elle ne peut rien faire sans le Christ mais elle a aussi besoin de la prière pour continuer à avancer et à faire cette mission. Il faut que l'Église fasse son travail. Ainsi, même pas, 15 jours après la résurrection du Christ, les apôtres sont de nouveau au travail et leur image de pêcheurs, de poissons va se transformer à la pentecôte en pêcheurs d'hommes et ils vont et le Christ leur a tout simplement montré par cette image à quel point leur pêche sera miraculeuse car il faut se rendre compte quand même qu'en quelques 50 années après la résurrection du Christ et la pentecôte, le christianisme aura déjà fait et parcouru un chemin exceptionnel presque toute l'Europe est évangélisé l'Inde est évangélisé Thomas est allé jusque là-bas Barthélény est allé en Arménie le nord de l'Afrique est évangélisé Paul a fait tout le tour de la Méditerranée vous voyez à quel point cette pêche a été miraculeuse pour les apôtres alors on a tout dans ce texte de la pêche miraculeuse et j'aime prêcher là-dessus parce que c'est toute la vitalité de l'Église qui est rassemblée en ce court passage des évangiles alors mes frères et sœurs prions ce soir pour que les églises continuent leur travail qu'elles soient toujours qu'elles partent toujours à la pêche à la pêche des âmes pour en ramener le plus possible auprès de notre Seigneur ils ne demandent qu'à une chaussée de nous ouvrir grand les bras alors écoutons son conseil jetons les filets et ramenons-les auprès de lui voilà grâce que je me souhaite en ce soir au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen